Bonsoir ! Alors pourquoi je vous dis bonsoir ? Parce que pour une fois je filme, je vais dire la nuit du tout, je vous filme le soir, voilà. Voilà. Pourquoi je vous filme le soir ? Parce que c'est de l'unboxing et que je ne vais pas pouvoir filmer avant plusieurs jours parce que j'ai des journées bien remplies pendant au moins 3-4 jours. Et vous vous doutez bien que le colline ne va pas rester comme ça pendant 3-4 jours fermé sans que je vois ce qu'il y a à l'intérieur et que je puisse les utiliser. Donc c'est un unboxing shop Miss A. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vend du maquillage à 1$, cruelty free. Voilà. Donc c'est un site que j'ai déjà validé parce que j'ai déjà commandé 2 fois dessus. Ça fait à peu près 3 ans, 1,5-4 ans que je connais le site. Et donc là j'en suis à ma 3ème commande et j'ai commandé des choses pour moi mais j'ai commandé des choses aussi pour un swap. Alors je vous en parle très brièvement parce que du coup forcément il y a des articles qui sont pour Julie. Donc qui est Julie ? Julie c'est une personne avec qui j'ai fait la connaissance. On va dire qu'on avait une connaissance en commun et via un groupe de discussion de maquillage. On a un petit peu appris à entre guillemets à se connaître et on a un peu fait connaissance. Et une des filles avait donné l'idée donc de faire un swap, maquillage, soins, cheveux, soins, voilà, cosmétiques, beauté. Et donc on s'est fixé un budget, on s'est fixé une échéance à laquelle on devait s'envoyer le colis. Donc qui devait début août. Et j'ai enfin reçu ma commande donc je suis très très contente parce que je l'attendais depuis presque un mois. Bon je sais que ça vient des Etats-Unis donc forcément c'est long parce qu'il y a des quarantaines, il y a des choses comme ça qui... qui font que... Mais du coup j'ai enfin tout ce qu'il me faut et je vais pouvoir du coup lui envoyer son colis dans quelques jours, quelques semaines. Donc ce que je vais faire c'est que comme elle n'a pas de chaîne YouTube donc elle ne pourra pas vous montrer ce que je vous ai envoyé. Ce que je vais faire c'est que moi je vais vous montrer ce que je lui envoie. Donc bien sûr pas emballer, je vais vous montrer vite fait comme ça les produits. Et quand je recevrai le colis du coup je réintégrerai à la première partie du coup l'ouverture swap etc. Donc ce sera une seule vidéo que je ferai sur plusieurs jours forcément le temps de recevoir le colis. Mais que je publierai en une seule vidéo. Voilà donc comme ça ça fera une petite vidéo pour changer un petit peu. Et donc du coup voilà pour le colis. Alors il faut savoir que ça a transité par l'Allemagne et qu'il y a eu une étiquette dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'écrit en allemand. Donc je pense que c'est une étiquette qui demande une mise en quarantaine. Je pense, je ne sais pas exactement. Voilà donc il y a énormément de produits. Alors je ne me rappelle plus pour combien j'en ai eu. Moins de 35 euros je crois. Mais voilà comme tout est à 1$, vite on est tenté d'acheter plein de trucs. Mais tout n'est pas pour moi donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais acheter énormément de produits pour les lèvres. Voilà parce que dans les autres produits que j'ai acheté il y a une palette, des produits pour les yeux. Donc j'ai acheté beaucoup de produits lèvres parce que moi je les trouve très très bien. Donc, alors pour les lèvres, j'ai acheté aussi bien des rouges à lèvres, des gloss et des soins. Donc en gloss je lui ai pris les deux des Diamond Lip Gloss. Alors si vous ne connaissez pas ces petits gloss, ce sont des gloss qui font des reflets un peu iridescents sur les rouges à lèvres. Donc soit vous les mettez seul, soit vous les mettez sur des rouges à lèvres. Et ils sont très jolis. Donc comme c'est quelqu'un qui aime plutôt le maquillage un peu naturel, je me suis dit que j'allais prendre des couleurs assez sages. Donc du coup j'ai pris un peu lilas qui est le Bubble Gum. Et j'ai pris celui-ci qui a un corail un peu avec des reflets roses qui est le Hard Candy. Voilà donc ça c'est des petits gloss qui sont très très mignons, très jolis. Moi j'ai un bleu, un violet et un vert. Et moi j'adore ce genre de gloss au-dessus des rouges à lèvres. Ensuite en rouge à lèvres, donc je lui ai pris du coup un rose parce que, je vous le dis, c'est quelqu'un qui aime plutôt le naturel. Mais j'ai vu plusieurs de ses photos qui apportaient du rose également. Donc là c'est le Wonder Matte Liquid Lipstick de chez AOS Studio. Et c'est la teinte Savage. Voilà donc c'est un beau rose un peu assorti à mes ongles. Très très joli rose. Ensuite je lui ai acheté également un rouge parce que pour moi on a tous besoin d'un rouge. Donc je pense qu'elle en a déjà un bien sûr. Mais voilà, j'ai pris celui-là qui est le Muse. Donc je fais un petit tas de côtés comme ça je sais que c'est pour elle. Pour ne pas confondre avec mes articles. Ensuite pour elle également j'ai pris donc toujours les Wonder Matte. Je mettrai toutes les références des produits que j'ai acheté en barre d'infos. Ça va me prendre un temps monstre mais je mettrai toutes les références. C'est le Blest. Voilà. Donc c'est un peu un genre de corail. Très bien pour l'été aussi. Donc j'ai pris ça. Ensuite là c'est pour moi. Donc j'ai pris, parce que je ne connaissais pas en fait. Ils ont une gamme de mattes mais métalliques. Donc j'ai pris, je crois que j'en ai pris que trois. Donc j'ai pris un blanc. Alors le blanc c'est pas pour le mettre comme ça. C'est pour le mettre par exemple au creux de la lèvre pour faire un petit effet highlight. Donc c'est le Wonder Metal Icy. Donc voilà, c'est vraiment un blanc. J'ai pris un espèce de bordeaux prune métallique. Voilà, qui a l'air très joli. En fait avec le reflet du plastique on ne voit pas très bien. Donc c'est le digital. Et en dernier dans les métalls, j'ai pris celui-là qui est un espèce de violet lila. Très joli qui est le Candy. Voilà. Donc très très joli. Et je voulais les tester parce que j'ai les mattes classiques. Mais je n'avais pas testé les métalliques. Et ça peut un peu changer de ce que je fais habituellement. Ensuite, j'ai acheté des produits soins pour les lèvres. Il faut savoir que je n'avais plus de baume à lèvres du tout. Je l'ai terminé deux. Et les baumes à lèvres ce n'est pas quelque chose qui est courant chez moi. D'habitude je ne les utilise jamais. Donc je n'ai jamais de stock sur ça. Et au final, j'ai trop attendu pour la commande. Et du coup j'ai racheté d'autres baumes à lèvres. Mais tant que ce n'est pas entamé, de toute façon ça se garde. Donc il n'y a pas de soucis. Donc pour moi, j'ai pris le Vaselip. Donc c'est un bon pour les lèvres en tube avec de la vitamine E et de l'aloe vera. Donc dedans, je vous note la composition qui est vraiment pas mal. Alors même si c'est écrit Vaselip, on peut penser que dedans il y a de la vaseline. Donc un truc qui ne sert à rien. Mais en fait la composition c'est de l'huile de ricin, de la cire de carnauba, de la cire d'abeille, de l'huile de germe de blé et après c'est de la vaseline, de l'aloe vera et de la vitamine E. Donc vous voyez la liste de composition, elle est quand même plutôt pas mal. Moi j'ai été très surprise de voir ça parce qu'on s'attend pour un baume à 80 centimes d'avoir un truc pourri. Et en fait pas du tout. Et pour elle, je lui ai pris le Lip Mask. Donc c'est un masque pour les lèvres, c'est un soin, c'est un baume pour les lèvres. Coco, voilà, donc à base l'huile de coco. Voilà, toujours non testé sur les animaux. Et donc c'est un soin qu'il faut mettre en assez bonne couche le soir avant d'aller se coucher. Pour pouvoir bien hydrater en profondeur les lèvres. Donc voilà un peu comment il se présente. Donc le packaging est très très mignon de celui-là. Donc ça c'est pour elle. Ensuite j'ai pris, encore pour les lèvres, des petits gommages pour les lèvres parce que je voulais les essayer. Donc il me semble que j'en ai un troisième. Mais pareil, ça doit être peut-être rétro-fond. Donc on verra aussi. Donc j'ai le Watermelon, donc pas steak. Et j'ai le Honey. Donc il y en a un pour moi et un pour Julie. Donc à voir lequel des deux je prendrai. Et en dernier, encore un produit pour les lèvres. Ah non, il y en a encore un autre. Mais donc il n'y en a plus, il y en a encore. Un baume à lèvres classique en stick que j'ai trouvé vraiment pas mal. C'est 100% Natural Coconut Nourishing Lip Balm. Donc c'est deux fois le même. Pareil, j'ai été assez intriguée de voir que la composition était vraiment pas trop mal. C'est que des huiles à l'intérieur. Donc vous avez de l'huile de soja, de l'huile de sésame, de l'huile de germe, pareil de blé, de l'huile de coco, de l'huile de thym, des trucs. Enfin c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez vu parce que c'est les noms latins. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose ? Je ne sais pas. Mais c'est que des noms latins d'huile essentielle et d'huile. Voilà, c'est Made in Taiwan. Il faut savoir. Voilà et donc j'en ai pris deux. Il y en a un pour elle et un pour moi aussi. Voilà, comme ça on aura toutes les deux notre stock en produit pour les lèvres. Et ça c'est également pour elle. C'est un nude un peu dans les tons marronnés parce que j'ai pris pas mal de couleurs un peu de printemps quand même et été. Et on a celui-ci du coup qui est toujours le Wonder Matte et c'est le Naked. Voilà. Donc c'est un petit nude assez sympa. Je pense qu'il peut aller à pas mal de carnations. Pour l'instant c'est tout ce que je vois pour les lèvres. Après voilà, je pioche un peu au hasard. Donc s'il y en a d'autres, vous m'excuserez. J'ai acheté des petits eyeliners. Alors il faut savoir que j'ai commandé sur Aliexpress des eyeliners colorés en feutre. Il y a 4 mois que je viens de recevoir il y a quelques jours, que j'ai testé. Et comment vous dire qu'ils sont juste nuls à chier. Il y en a 2 ou 3 qui sont assez pigmentés. Mais le problème c'est que la mine elle est hyper dure et tout. Donc au final je regrette pas d'avoir acheté ça. C'est tout simplement pour changer de la liner noire, changer. Et si je fais des maquillages avec des cut crease ou des choses comme ça par exemple, ça peut être sympa de rajouter un petit trait de liner. Donc j'en ai pris en peau et j'en ai pris en encrier comme ça. Donc c'est les Starlet Liquid Eyeliner. Donc j'ai pris ce bleu là. Alors il y en avait beaucoup qui étaient hors stock. Donc c'est le Superstar. Il y en a beaucoup qui étaient hors stock. Et du coup j'ai pris les couleurs qui me tentaient et qui étaient encore en stock. Et j'ai pris un doré, le Golden Girl. Donc ça je pense que ça peut être très très sympa. Juste ça avec du mascara ou des faux cibles. Voilà, ça peut faire un très bel effet. Très simple et toujours 1€. Donc ça c'est pour moi. Ensuite, en eyeliner aussi, j'en ai pris comme je vous ai dit en peau. Donc j'ai pris en peau, ce sont les Butter Cream Gel Liner Shadow. J'ai jamais utilisé d'eyeliner comme ça. Donc j'en ai pris que 3 je crois. 3 ou 4 pour voir, pour essayer. Et si je me sens à l'aise, si je vois qu'ils sont bien. Peut-être qu'un jour j'en recommanderais. Mais c'est pas sûr. Donc là j'ai pris le Velvet Red Velvet. Donc c'est un eyeliner rouge. Et je suis très contente de l'avoir acheté. Parce que comment vous dire que l'eyeliner rouge que j'ai commandé chez Aliexpress est nul. Voilà, donc j'ai pris le Red Velvet. J'ai repris un doré. Parce qu'au cas où celui en encre n'est pas terrible, du coup j'en ai un autre comme ça. Qui peut aussi servir de base à paupières par exemple. Au cas où je ne m'en sers pas en tant qu'eyeliner. Donc c'est écrit, gel eyeliner plus shadow. Donc ça veut dire que ça peut faire ombre à paupières, gel ou eyeliner. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'eyeliner, vous pouvez très bien l'appliquer comme ça. Attendre que ça sèche. Et puis matifier avec un petit peu soit de poudre ou avec un autre fard dessus. Donc voilà, là c'est le Birthday. Donc un vrai doré, un vrai doré un peu dans les tons jaunes. Et j'ai pris un vert. Alors ça ne ressort pas vert du tout comme ça. J'ai l'impression qu'il ne ressort pas vert. C'est un vert assez foncé. Je le trouvais très joli en swatch. C'est le Pistachio. Et en fait, on ne le voit pas du tout. Mais c'est un vert foncé, un peu forêt. Pétrole, forêt, je ne sais pas comment appeler cette couleur. Qui était très jolie sur le site. Donc j'ai pris ça parce que c'est des couleurs que je porte quand même assez régulièrement. Et je me dis que si en eyeliner ça ne va pas parce que je n'y arrive pas, etc. Et bien je m'en servirai comme fard à paupières crème. Ensuite, 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 ensuite. J'ai pris des pinceaux. J'ai pris pas mal de produits pour les sourcils aussi il me semble. Et j'ai pris des faux cils. Alors, j'ai pris en produit pour les sourcils. Alors, comme c'est très foncé, je ne sais pas si vous allez voir. C'est le Brow Gel. Donc c'est un gel à sourcils mais en tube. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'en ai un peu marre des crayons. J'aimerais tester d'autres choses. J'ai déjà testé les gels en peau. Vous avez vu... Ah non, vous n'avez peut-être pas vu encore ma vidéo pour y terminer. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais le mettre. Mais en gros, j'ai mis à la poubelle le gel... Enfin, la pommade à sourcils qu'elle vendit. Parce qu'elle est toute sèche. Et, en fait, j'ai utilisé même pas un demi-dixième de ce qu'il y avait dans le pot. Et c'est 20 euros. Donc, comment vous dire que j'ai été très déçue des pommades à sourcils. Parce que j'en ai deux. Et c'est les deux enséchés. Donc, au final, je trouve que c'est vraiment du gâchis. Donc, je me suis dit, je vais prendre en tube. Voilà. Alors, j'ai pris un peu plus foncé. Parce que comme j'avais les cheveux chatins foncés, presque noirs. Je me suis dit, voilà, je vais prendre une couleur foncée. Alors, j'arrive pas à lire. Parce que le problème, c'est que c'est noir sur noir. Voilà, c'est ebony. Donc, je crois que c'est la teinte la plus foncée qu'il existe pour ce petit gel. Donc, on verra ce que ça donne aussi. Je ne suis pas une experte des sourcils. Mais, voilà, je me suis dit... Si j'ai vraiment des looks très très foncés, très chargés, que je veux vraiment faire des sourcils très dessinés et très foncés, pourquoi pas ? Voilà. Ensuite, ça, je jette. Donc, c'est mis dans des petits pochons comme ça. Après, j'ai... Oui. J'ai repris une éponge comme ça parce que j'en ai une que j'ai jetée. Donc, du coup, c'est bien d'en avoir en stock. Et j'ai bien aimé parce qu'elle est sans latex. Et pour moi, c'est important. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'elle est couleur fond de teint. Parce que les éponges roses ou vertes ou qui finissent complètement beige, marron, de fond de teint, ce n'est pas terrible. Donc, je me suis dit, si je prends une éponge qui est déjà couleur à peu près fond de teint, ce serait peut-être moins choquant, quoi. Donc, à voir si elles sont bien. Moi, j'utilise celles de Primark qui sont très très bien. On va voir si celles-là, elles sont bien ou pas. Ah oui, j'ai pris aussi une petite brosse nettoyante pour le visage, mais manuel classique. Parce qu'en fait, je me dis qu'une fois de temps en temps, ça doit être pas mal pour un peu désincrusté la peau. Donc, pas faire tous les jours, mais par exemple, la faire une ou deux fois dans la semaine. Voilà, pour faire un soin un peu plus profond. Donc, je me suis dit, c'est vraiment pas cher et c'était l'occasion de prendre ça. Voilà, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris sur le côté, donc c'est des pinceaux. Donc, j'ai pris un pinceau qui est censé faire eyeliner. Bon, j'ai pris deux pinceaux pour l'eyeliner. Donc, j'ai pris un pinceau très très fin. Alors, je sais même pas si vous allez le voir. Je vais enlever ça, peut-être. Voilà. Qui est très très petit, très très fin. Donc, je vais tester avec ça en premier parce que du coup, c'est avec ça que j'ai moins de risque de me louper. Donc, c'est le E114. Voilà. Les références sont en barre d'infos de toute façon. Et j'ai pris le classique un peu biseauté comme ça. Voilà. Qui a l'air très très bien aussi. Voilà. Et donc là, c'est le E116. Voilà. Et ensuite, j'ai repris un kit de pinceaux. Alors, en fait, ils vendent des pinceaux par deux. C'est 1,96$ ou je sais plus. Donc, ça fait moins d'un dollar le pinceau. Mais on ne peut pas les acheter à part. Et moi, j'ai acheté de base le lot pour celui-là en fait. J'ai acheté le lot pour celui-là parce que c'est avec ce genre de pinceau que j'applique mon fond de teint. Et j'aime beaucoup ce genre de pinceau. Donc, comme maintenant, j'ai enfin pris le réflexe de nettoyer le fond de pinceau à chaque utilisation. Parce qu'avant, des fois, j'utilisais deux ou trois fois. Et je ne nettoyais qu'au bout de deux ou trois fois. Donc, j'avais des imperfections sur le visage à cause de ça. Donc, maintenant, des fois, le temps que ça sèche, je n'ai pas le pinceau. Donc, comme ça, j'ai un pinceau en plus. Et donc, là, c'est le High Definition Brush F4. Voilà. Comme je vous dis, vous aurez les références. Alors, il vous donne une petite mousse comme ça. Moi, je ne la garde pas. Mais sachez que si vous les gardez, vous avez ça. Et en plus, dans le kit, du coup, il y a un estompeur. On va dire ça. C'est un estompeur. Donc, c'est pareil. C'est le High Definition Brush. Oui, c'est ça. E104. Voilà. Donc, ça, c'est pareil en barre d'infos. Ensuite, j'ai repris un recours de cils. J'ai repris un recours de cils parce que le mien, je l'aime bien. Mais il commence un peu à faire la gueule. C'est un recours de cils de chez Action. Donc, j'ai repris un petit recours de cils comme ça. Pour le prix, c'est pareil. C'est toujours 1$. Donc, ça valait le coup. Ça n'a pas le coup de payer un recours de cils plus cher que, on va dire, 3 ou 4 euros. Ça reste du métal avec une pince et un élastique et un bout de latex. Enfin, ce n'est pas non plus quelque chose qui doit coûter extrêmement cher de base. Alors, je vais vider le sac parce qu'il ne reste pas grand-chose. Je crois que c'est bon. Ouais. Je crois que c'est bon. Donc, j'ai vidé le sac et il nous reste les faux cils. Donc, je me suis lâchée sur les faux cils. Je l'avoue parce que j'adore les faux cils. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à les poser. Pour plusieurs raisons. Je pense que c'est la colle qui ne va pas. Et avant, je me rappelais que j'arrivais très bien à les poser. J'ai fait plein de maquillage avec des faux cils. Je maquillais souvent avec des faux cils. Et en fait, depuis que j'ai adopté les faux cils magnétiques, je n'arrive plus à poser les faux cils avec colle. Donc, je me suis dit peut-être que c'est ma colle, en fait, qui ne va pas. Et du coup, j'ai acheté une colle. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Donc, j'ai acheté la colle Super Strong de chez AOS Studio. Donc là, c'est la noire. Elle est waterproof, hypoallergénique. et sans latex, sans formaldéhyde. Voilà. Donc, très très bien. Donc, ils expliquent bien qu'il faut mettre une très fine couche de colle, attendre juste 30 secondes et après appliquer. Moi, mon erreur, c'est que je laissais la colle sécher beaucoup trop longtemps et du coup, la colle ne collait plus. Et donc, du coup, c'était la merde. Et voilà. Donc là, j'ai d'autres faux cils qui sont beaux, qui sont de qualité, parce que je les ai déjà essayés. Et ils sont super beaux. Donc, j'ai pris plusieurs faux cils. Donc, j'ai pris les Isabella, qui sont très 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 fournis. Ça, c'est pour des looks spéciaux. Ce n'est pas pour sortir tous les jours. Pour des smoky, par exemple. Des maquillages très pailletés, très colorés. Donc, c'est les Isabella. Voilà, j'ai pris donc des Olivia. Eux, ils sont très très jolis aussi. Voilà. J'ai pris les Scarlett. Eux, je crois que c'est mes préférés en regardant comme ça. Parce qu'ils sont très longs. Et je pense qu'ils vont faire certes fournis, mais assez naturels. Ceux-là, ils sont très très jolis. Et j'ai pris encore plus naturels, donc encore un peu moins fournis, les Kera. Kera, je ne sais pas comment je peux dire. Voilà. Et d'une autre marque, qui est la marque Cara Beauty, j'ai pris un peu le même style de faux cils, comme ça. C'est les S12. Voilà, donc c'est des... Il faut tout ce que savoir que c'est des 100% human hair. Donc, c'est des cheveux humains. Voilà, bon. Donc, moi, j'ai déjà essayé ces faux cils. Ils sont très très bien. J'espère qu'avec cette colle-là, ça ira mieux. Parce que peut-être que ma colle est trop vieille, qu'elle est un peu sèche, qu'elle n'est pas... Voilà. Donc, je vais essayer avec ça. Et puis, écoutez, si ça ne fonctionne pas, je pense que j'arrêterai de m'acharner. Mais bon, j'ai bon espoir. Donc, voilà pour cette vidéo qui, finalement, ça n'a pas été si longue que ça. Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501